Alors, on attache le casque. Juste ici, on a le pont qui traverse du côté est de la rivière. Donc, c'est le chemin pour aller prendre la Cotilla, l'entrée de l'Allison Est. De notre côté, on va faire la petite ours. On peut embarquer ici, la faire dans le sens antihoraire. Ou on peut embarquer là-bas. Et, excusez, la faire dans le sens antihoraire, voilà. Ou, à gauche, dans le sens horaire, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en troisième année, j'en filme. Alors, cette section ici est dans le sable. Ça va changer. C'est tout ce que je peux vous dire. Présentement, la petite ours est une noire. C'est un bon défi. Tu sais, mettons, monter ça, je vais le monter. Comme ça. Donc, j'ai demandé à deux... Deux, 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 deux patrouilleuses. Je vais dire deux charmantes patrouilleuses. J'ai demandé à deux charmantes patrouilleuses, c'était quel sens qu'on faisait la petite ours. La petite ours, c'est donc des deux côtés. Donc, on peut le faire, comme je fais ici, antihoraire. On le peut le faire dans le sens horaire. Les deux manières de le faire, disons, ils ont leur défi. Donc, ici, on commence un petit peu plus dans la technique. Un peu de sable, comme je vous dis, qui risque d'être contourné. Des racines, des roches. Fait que cette boucle ici, je la garderais pour les riders plus avancés. Donc, peut-être avec les enfants, peut-être pas. Tu sais, mettons ça ici, là. J'aime bien la faire de même. J'aime bien passer la pédale correctement. Là, je ne l'ai pas réussi, là. Mais je vais tomber. Si on la fait de ce sens-là, on va avoir droit à une belle descente assez... Ah, carlin, JP! Régulière et flouée. De l'autre sens, on va monter la descente régulière et flouée. Puis, on va finir en descendant cette technique-là, donc. Aujourd'hui, je monte cette manière-là. Je vais aller faire l'autre, là. Je ne sais pas si ça me tente. C'est le genre de plus que j'aime essayer de faire avec aucun pied à terre. Un, deux, trois, quatre, une main. Fait que c'est ça. La petite ours ici est en pas mal hauteur de la rivière. C'est une piste, surtout le début, qui va facilement se faire inonder au printemps ou quand on a eu les espèces de pluies torrentielles. Ça va être un beau vidéo d'automne à écouter sous les couvertures avec votre latté à l'orange. À l'orange! Je ne sais pas si c'est les passes techniques de la petite ours qui me mêlent. Je ne connais plus mes fruits comme il y a une galine. Tantôt, c'était le sens anti-horaire et horaire. Oups! Je sais encore comment cumuler les bédales, par exemple. Peut-être qu'on est pas mal atteint le point le plus à l'est, je dirais, de la petite ours. disons que le point est le plus éloigné. Et on revient tranquillement jusqu'ici. On traverse notre chemin forestier. On a droit à un beau petit flot intéressant. Ce serait pour... pas du 50 km heure, mais un beau petit flot continuel. Même avec les petits... petits faux-plos montants, je réussis à avoir une petite vitesse intéressante. De toute façon, c'est tellement éloigné. Il n'y a pas... je ne croisera pas de monde. il n'y a pas d'ici là. Oh, petit pont à mousse. C'est que mettons ceux qui sortent en e-bike vous allez triper, là. Ouais, une belle petite section pour vrai, le fun, qui ne doit tellement pas beaucoup être roulé. Je peux voir que tu as quelque chose de différent à votre run. Pas vrai que je tombe une trappe de sable aujourd'hui. MSS sort de sa cœur. c'était la petite ours en sens... Comment les enfants? Anti-horaire. Voilà. La petite ours sens horaire, cette fois-ci. Fait que c'est des vidéos éducatives. Je vous enseigne les sens horaire, anti-horaire. Fait que j'imagine que tantôt, ceci étant la partie de forme, je comprends que ça va être la partie la plus plate. et... une espèce de partie fucking technique au début de la vidéo. C'est le genre du plaisir. Au retour. Ouais, fait que un peu plus difficile de ce côté-là. Essayez-tu, là? C'est le genre du coup. Ah oui! Je ne suis pas sûr ce que c'était pensé pour ça. En tout cas, ça se fait. Donc, en arrivant près de la section de la rivière, je vous invite à faire attention. C'est des... disons, des passages de roches assez avancés. Donc, très, très noires. Je ne faisais pas double noires, mais... c'est le bar qui n'ira pas tout seul. Je veux dire, vous avez à travailler pour le faire passer. Vous allez devoir avoir une bonne équilibre à basse vitesse. bon contrôle de votre freinage. On va voir la dernière section. La raison pour laquelle j'ai fait de ce bord-là aussi. Autre, il va vous faire plaisir. OK, c'est intéressant. Hé, c'est bizarre d'arriver comme ça. Tu sais, souvent, on va entendre commentaire un peu, je dirais, des puces comme le Mont-Saint-Anne, tu m'en vas faire, mettons, l'Inuc. On est connu sur le nom de la Cunie. Donc, c'est quand même un peu du verrou de montagne. Ben, oui, ces puces-là existent depuis 30 ans. Moi, je les faisais, écoutez, à l'âge de 14. J'en ai 36. À date, ça va très bien. Et voilà, un sans faute. Donc, nous autres, on a commencé là-dedans. Fait. On a commencé dans des puces très techniques. Puis, je me rappelle, il y a longtemps, quand je faisais de cross-country, avec mon Devincy de chez Pepper, jeune, j'adorais faire du technique. Un peu avant de commencer à faire des jumps et arrêter de m'entraîner. Et que j'aimais ça faire du technique. Fait que, tu sais, on jouait dans le temps dans la Vietnam et qu'on trippait. Tu veux plus tard avec les bacs de DH dans la CUNY, dans la TAC-TAC. Et que j'aimais ça faire ça. On arrive là-dedans, moi, je tripple. Ça, très bien, hâte. Mais c'est ça, tu es pour ça que le monde disait, « Hein, c'est pas des vélos de montagne! » qu'on doit utiliser tout un paquet de skills dans un bon français. D'habilité. C'est là que vous pouvez vraiment voir ce que vous êtes capable de faire sur un bike. Ça, ici, c'est facile de ce bord-là. Ça, c'est mon chain guide que j'ai frotté tout l'an passé sur l'Insurgent. Je vais avoir un ami qui fait des chaines de garde maison. Vincent, il fait des beaux de chaines de garde maison. Il va vous vendre ça pas cher. Je vais tester ça sur un de mes prochains bikes. Je ne peux pas vous dire c'est quoi. Des fois, si vous avez des petits produits comme ça que vous avez fait maison 3D printing, ne gênez-vous pas. Je ne suis pas certes, c'est Bikes Hacks, mais si vous avez des petits trucs des fois que vous les faites, si c'est un produit que vous avez une fois, ça va me faire plaisir. C'était la petite ours dans le sens horaire, laquelle que je préfère, le sens anti-horaire. Donc, la première version que je vous ai montrée, le début, très difficile à remonter, le 3 quarts restant, vraiment le fun. De l'autre manière, le 3 quarts qu'on commence, c'est extraordinaire. Mais, le dernier quart, donc, descendre sur les roches en sautant sur le bar qu'en déplaçant la voie arrière, ça, c'est mon coup de cœur. Fait que je vous laisse choisir ce que vous aimez le plus. Donc, si vous venez faire la petite ours, vous avez les deux options. C'est génial. C'est génial. C'est génial.